... Bonjour, je suis désolé de vous interpeller. Est-ce que vous pouvez donner votre avis sur l'utilisation par les pétroliers de l'eau en France, sur le travail qui est fait sur le gaz de schiste et l'impact que ça peut avoir sur les dames phréatiques et sur le schiste qui représente la terre mer ? Fracking, comme c'est dit, ou le gaz de schiste ou de schiste ou de schiste rock n'a pas encore commencé dans l'India, mais les entreprises indiennes sont en train de faire en place dans l'Amérique, et quand Obama nous a visité, c'était un grand investissement qu'il voulait les entreprises américaines d'avoir dans l'India. Oui, ce qu'on appelle la fracturation des roches du schiste pour en extraire le gaz, et bien ces activités n'ont pas encore cours en Inde, on peut s'en féliciter. En revanche, il y a des entreprises indiennes qui se livrent à ces activités aux Etats-Unis. Et lorsqu'Obama a rendu visite à notre gouvernement, et bien il a exprimé son souhait que des compagnies américaines investissent dans ces techniques d'extraction en Inde. Quand le pétrole s'épuise, la chose raisonnable à faire, ce serait vraiment de se tourner vers des énergies renouvelables. Et par contre, une chose tout à fait déraisonnable, pour ne pas dire plus, quand le pétrole s'épuise, et bien c'est d'aller en extraire la moindre goutte partout où on peut, et avec le coût qui s'ensuit, c'est-à-dire des millions de mètres cubes d'eau totalement gaspillée. Et comme vous le savez, l'eau et le gaz qui ressortent de ces fracturations, de la roche, sont mélangées. Et c'est ça qui fait que, et bien par exemple, comme on l'a appris en Pennsylvanie, certains habitants, en ouvrant le robinet, et bien se sont aperçus qu'avec un briquet, ils pouvaient mettre le feu à nous qui sortait du robinet. So one of the things that local communities have started to do is if the national government won't protect us, we will pass local laws to make gas fracking illegal. And since the mayor of the local council is here, I think it's a good place to begin, to have local councils start passing rulings and laws that in their area there will be no fracking. And let the spread, like the Coca-Cola free movement spread, and the GMO free movement spread, and the nuclear free movement spread, now we want a movement for freedom from gas fracking. ce mouvement va se transmettre et gagner du terrain, de même que les protestations contre Coca-Cola, contre les OGM ou contre le nucléaire. Pour vous répondre, il y a deux mandats électifs, celui du conseiller général pour le département, au titre du camp de Bonneuil, qui est maire de cette ville, le 8 avril, la majorité de gauche du conseil général a voté un vœu contre l'exploitation du gaz de schiste en France et la municipalité de Bonneuil, le 12 mai, a voté un vœu contre l'exploitation du gaz de schiste en France et par conséquent dans le monde entier et nous soutenons tous les mouvements qui se déroulent dans le pays. Moi-même, je suis sur un réseau social, à titre personnel, avec Facebook, sur un groupe, notamment qui s'appuie beaucoup sur les villes de l'Ardèche, enfin du sud de la France, mais il faut savoir qu'en Cénémar, il y a un village qui s'appelle Doubs, où il y a eu des manifestations régulières ces derniers week-ends contre le fait qu'ils veulent lancer cette fracturation hydraulique, même ici à 40-50 km, dans le vieux où nous sommes. Et donc, moi j'attire l'attention de tout le monde là-dessus, si ça n'était pas fait. Si vous allez sur Internet et les réseaux sociaux, et si vous lisez la presse, vous n'avez pas trop de le dire, il y a des articles qui figurent, il y a un site notamment, Stop au gaz de schiste, vous pouvez aller consulter sur les sites, les réseaux sociaux, pour vous informer. Je vais m'en arrêter là pour dire que, pour ce qui est... Alors la Constitution française n'est pas tout à fait certainement comme en Inde, je ne suis pas spécialiste, une municipalité, un Conseil général, ne peut pas voter de loi, c'est l'Assemblée nationale, ce sont les députés, donc nous, en même temps, on interpelle à la fois le gouvernement, le président de la République, mais aussi les députés, et l'année prochaine, nous avons, en plus d'élections présidentielles, des élections législatives, et je pense que chacun, là où il est, selon ce qu'il pense, pourra interpeller les candidats députés, ou ceux qui sont sortants, qui se remerciteront leur réélection, sur ces questions, parce que, parfois, ils sont un peu schizophrènes, pour certains, ils se prononcent au plan local, le bandou, sur oui, bien sûr, ainsi de suite, et ils votent à l'Assemblée nationale de façon différente, donc chacun peut regarder ça, en tant que citoyen et citoyenne, sur les comportements des uns et des autres. Et je terminerai en disant que le principal message que je retiens, au-delà des révélations, de ce que l'on apprend, et je vous en remercie, notamment sur Coca-Cola, mais sur d'autres sujets, comme le gaz de schiste, il y a quelque chose qui est important pour moi, et pour certainement d'autres, c'est que des mouvements minoritaires menés par peu de gens peuvent devenir des mouvements majoritaires d'opinion, et changer, comme vous l'avez dit, la politique du pays, et surtout, porter des lois, parce que les citoyens peuvent écrire des lois en se rassemblant, et les faire porter jusqu'à l'Assemblée nationale. Et donc, la leçon principale de tout ça, c'est que ce sont les hommes qui font l'histoire, et pas l'inverse. Et donc, ce qui peut paraître une mini-action, une micro-action, il ne faut pas se désespérer, il faut se rassembler, il faut se continuer, et surtout, il faut soutenir une verre, je ne connais pas sur l'étiquette politique, un petit village de l'Ardèche, où il y a 102 habitants, et le compagnie américaine qui s'est vu retirer la licence d'exploitation pour le gaz de schiste, dernièrement, a été mise au tribunal administratif, il y a plus de dix maires qui sont attaquées, il y a des pétitions en ligne, regardez tout ça, mobilisez-vous, et soutenez ces maires des petites communes qui font face à des multinationales américaines, avec la complicité de Total, parce que Total est un coup, il peut aussi, ils se font dehors pour les soutenir, et ils ont fortement besoin de mon soutien, et moi je sais que l'on peut gagner si on se mobilise, tout simplement comme l'exemple que vous donnez, et c'est un encouragement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?